Elle aurait eu 110 ans aujourd'hui, en 2019, l'année Gerti-Archimède, comme l'a d'ailleurs décrété la région. C'est ici au cimetière de Mornalo que l'emblématique avocate et femme politique repose. Aujourd'hui, associations et proches sont venues lui rendre hommage. Nous avons besoin comme toute communauté, comme tout peuple, nous avons besoin de figures importantes. Et puis, elle est assez exemplaire dans son genre. Elle a lutté pour les femmes, elle a défendu les humbles, les pauvres, elle était avocate. Et son cabinet, c'était toujours plein de gens relativement modestes, qui souvent, je le dis quelque part, ne payaient pas, mais lui apportaient des crabes, des ignames, tout de suite, mangez quoi, mangez, putain, voilà. Donc, c'était une femme très simple et très proche de ses racines. Gerti-Archimède aura contribué comme personne à l'évolution de la condition féminine en Guadeloupe. Elle est par exemple la première avocate inscrite au barreau de Guadeloupe, avant d'entamer une carrière politique. Son humilité et sa simplicité sont et devraient être une source d'inspiration pour les générations futures. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément des personnes qui sont à la hauteur de tout ce qu'elle a fait, de tous ses talents, parce que c'était quelqu'un qui, malgré tout ce qu'elle a fait, on voit bien sur la plaque, elle fut députée, elle a été avocate, elle a fait beaucoup de choses. Et elle n'a pas forcément voulu des contreparties financières. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui n'a pas été suffisamment valorisé, mais son travail est immense. Ce vendredi 26 avril marque le 110e anniversaire de la naissance de Gerti Archimède. Plusieurs rendez-vous hommages lui seront rendus ce week-end, à Bastère et à Mornalo.